On a imaginé un défi extraordinaire. Nous voulons construire une cuisine dans les montagnes. D'aller accrocher une cuisine à flanc de montagne, des milliers de mètres de hauteur, c'est assez fou quand même comme projet. Le défi c'est de montrer que Schmitt sait répondre à toutes les demandes, même les plus folles. Quand on a vu les images de la paroi, on s'est dit que c'est impossible, c'est grand n'importe quoi. J'ai autant aller sur la lune presque. Le voir sur un storyboard, c'est bien, mais après de voir la falaise qui a été choisie, là on se pose des questions, vraiment. Comment on va faire pour faire tenir une cuisine à quelque chose qui n'est pas régulier ? Comment on va faire pour que le tout ne s'effondre pas ? On est parti sur une structure métallique qui fait un cadre rigide et sur lequel on venait habiller nos façades. J'ai fait une structure en acier de 4 mètres par 90 centimètres de haut. On a choisi l'acier. Ça avait l'avantage d'être beaucoup plus solide au choc contre le rocher lors de la descente. L'accrochage de la cuisine sur la paroi est évidemment l'un des moments clés et on est un peu inquiet parce qu'on veut que ça se passe bien. Réussir à avoir une cuisine et un dressing d'aplomb, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Parce qu'en général, une cuisine c'est au sol, on règle la cuisine avec les pieds. Et là, ajuster la cuisine et le dressing dans la profondeur pour qu'on ait l'impression que la cuisine et le dressing sort de la montagne. Ça, c'est vraiment un beau challenge. On est conscient de la difficulté du montage. On va tout mettre en œuvre pour que la cuisine tienne et soit fonctionnelle. Le problème d'un alpiniste, c'est qu'il est toujours en tension sur sa corde et qu'il faut qu'il puisse s'accrocher, s'amarrer, se déplacer d'un élément à l'autre avec sa corde. Il fallait qu'on prévoie un socle, des crochets pour qu'il puisse s'y amarrer. On a fait perforer le plan de travail pour y introduire des réchauds d'alpinistes. On lui a adapté ensemble de la cuisine et du dressing. Le défi, c'est de montrer que Schmitt fait répondre à toutes les demandes des consommateurs, même les demandes les plus folles.